Le cours M1 s'appelait chute libre, et ici nous allons traiter les chutes avec frottement. Un objet est en chute libre s'il n'est soumis qu'à son poids. Donc ici nous allons voir une chute avec frottement, c'est-à-dire qu'il y aura deux forces, la force du poids et la force de frottement. Regardons le programme de ce cours. Nous allons donc tout d'abord décrire le problème étudié, c'est-à-dire le problème numéro 3, puisque nous avons vu déjà deux problèmes. Le problème numéro 1 était la chute libre verticale, et le problème numéro 2 était la chute libre parabolique. Ici le travail va consister à étudier la chute verticale d'un volant de badminton, soumis donc à son poids et à des frottements. Nous allons donc étudier d'abord expérimentalement le problème, nous verrons que nous allons traiter une vidéo pour cela. Ensuite nous allons traiter notre problème de mécanique classiquement, c'est-à-dire étudier le système, définir ce que l'on va utiliser comme référentiel et comme base. On va faire un bilan des forces et on va voir les frottements que l'on prend en compte ici. On va utiliser la deuxième loi de Newton. Et ensuite on va résoudre dans deux cas différents le problème. Lorsque les frottements seront linéaires, donc on verra ce que c'est les frottements linéaires dans la partie 6.2, donc on va obtenir une équation différentielle. On verra la solution, comment on l'obtient également. Et puis nous travaillerons sur la courbe V en fonction de T, puisque nous verrons que dans l'étude expérimentale c'est la courbe que nous obtiendrons également. La notion de vitesse limite et de temps caractéristique sera importante, et puis comment obtenir la position ensuite à partir de notre résolution en vitesse. Et nous traiterons ensuite la même chute, mais cette fois-ci avec des frottements quadratiques. Donc nous verrons la différence avec les frottements linéaires. Pour cela on établira une nouvelle équation différentielle. On traitera la vitesse limite et le temps caractéristique. Et puis nous verrons que comme l'équation différentielle n'est pas résolvable mathématiquement, nous utiliserons une méthode numérique. Cette méthode s'appelle la méthode de l'air, c'est la plus simple d'entre elles. Et donc on verra le principe de la méthode, et qu'est-ce qu'on obtient comme résultat grâce à cette méthode, comment on la met en œuvre, et quels résultats nous obtenons. Donc nous travaillerons encore une fois sur la courbe V en fonction du temps. Et enfin le dernier paragraphe nous permettra de voir quel type de frottement il faut choisir quand on étudie la chute d'un volant de badminton. Pour cela nous comparerons par exemple les courbes V en fonction du temps, notamment, et puis nous utiliserons également un petit peu de mécanique des fluides. Donc comme nous l'avons dit, le problème numéro 3 c'est la chute d'un volant de badminton, qui pèse 6 grammes, qui est partie sans vitesse initiale, d'une hauteur de 2 mètres environ. On se demande quel est son mouvement, et quel type de frottement peut s'exercer sur ce volant. Et nous allons commencer par une étude expérimentale de cette chute, à l'aide d'une vidéo. On va traiter cette vidéo avec ce qu'on appelle un logiciel de pointage. Donc nous allons tout d'abord lancer le logiciel, puis importer la vidéo. Ensuite, nous allons la calibrer. Pour cela, nous allons zoomer sur le bâton de calibration. Nous allons sélectionner la longueur du bâton, pour donner au logiciel une idée de la taille. Voilà. Donc ici, on va noter 1m20. Ensuite, nous allons découper la vidéo, en gardant uniquement les images qui nous intéressent, c'est-à-dire le point de départ, la première image, voilà, où le volant est lâché, et puis la dernière image de l'autre côté. Voilà. On repère bien cette image. Ensuite, nous allons remonter au début de la vidéo, pour pouvoir positionner des axes. Donc on va essayer de mettre ces axes au niveau du point de départ, le centre de gravité du volant. On va bien vérifier sur le bas de la vidéo que l'axe est vertical par rapport à la chute de l'objet. Et enfin, il faut créer un objet, ce qu'on appelle masse ponctuelle, avant de cliquer les différentes positions. Donc on va zoomer pour cela. Et on va cliquer les positions, et à chaque fois qu'on clique, on voit que la vidéo avance d'une image. Donc on essaie de cliquer le centre de gravité, sachant qu'on va retenir uniquement le mouvement vertical du volant. Et qu'au fur et à mesure qu'il prend de la vitesse, il est de plus en plus difficile de repérer le centre de gravité. On voit à droite la courbe qui se crée. Donc cette courbe, c'est celle de la position. Et puis là, on peut avoir la vitesse en fonction du temps. Et donc, nous avons fait le pointage complet, qui est ici. On a une belle courbe de vitesse en fonction du temps. Et puis on peut prendre les valeurs ici, et les copier, pour ensuite après les traiter dans Excel, dans un tableur. Donc on va pouvoir mettre ces valeurs ici. Et pour avoir la courbe, on va supprimer la colonne Y. On va créer la colonne de vitesse. Et puis on va calculer la vitesse en un point. Donc c'est la vitesse moyenne entre deux points. Et donc on va prendre l'intervalle de temps. Donc 2 delta T. Et ce delta T là, il faut qu'il soit constant. Donc on va mettre des signes dollars, pour garder la cellule constante dans la formule. Voilà les vitesses. Ensuite, on sélectionne les différentes colonnes, pour pouvoir créer le graphe. Donc on a mis la vitesse nulle à T égale 0, même si ce n'est pas tout à fait le cas. Donc voici le graphe créé. Et enfin, on va nommer la courbe. Donc on peut la déplacer où on veut. Et puis on va nommer la courbe, pour qu'apparaisse le VX. Puisqu'on rajoutera dans cette feuille de calcul, différentes courbes. Donc maintenant que nous avons cette courbe, nous allons pouvoir traiter théoriquement le problème, pour obtenir les courbes V en fonction du temps. Et on comparera ces courbes, à l'issue de notre traitement théorique. Pour voir quel type de frottement on peut valider, pour la chute d'un volant de badminton. Avant de commencer ce traitement théorique, il faut définir le système. Et le système, c'est bien sûr le volant de badminton, qui sera considéré comme ponctuel, puisque on fait de la mécanique du point, dans tout ce module de mécanique. Ensuite, on va travailler sur le référentiel et la base. Donc on travaille dans le laboratoire. Le référentiel sera terrestre, considéré comme galiléen. Et puis nous prendrons une base cartisienne à une dimension. Donc nous allons choisir un axe OZ, vertical, descendant. Ceci permettra d'avoir des positions et des vitesses positives. Ensuite, il nous faut faire le bilan des forces qui s'exercent sur le volant. Et comme nous l'avons dit, une chute qui n'est pas libre, sur le solide s'exercent deux forces, qui est son poids, et la force de frottement. Donc cette force de frottement est une force de frottement fluide, force de frottement de l'air sur l'objet, à ne pas confondre avec la force de frottement solide que l'on verra en exercice. Donc le poids d'OTP et la force de frottement fluide qu'on notera petit f. Il existe deux types de frottement fluide. Les premiers, on les appelle des frottements linéaires. À ce moment-là, comme son nom l'indique, la force de frottement F est proportionnelle à la vitesse. On a F est égal à moins H fois V et bien sûr, on voit que le moins traduit le fait que les frottements sont toujours opposés à la vitesse. Le coefficient H est un coefficient qui dépend de la nature du fluide et des propriétés de l'objet. Par exemple, la loi de Stokes dit que H vaut 6 pi état R pour une sphère. Ceci est un exemple de coefficient de frottement. On a état qui est la viscosité du fluide dans lequel chute l'objet et R, donc le rayon de la sphère. À noter qu'à l'aide d'une analyse dimensionnelle, nous pouvons trouver la dimension et l'unité du coefficient H soit en utilisant la formule ici et donc la valeur de H c'est F sur V soit en utilisant le modèle de Stokes en sachant que la viscosité s'exprime en pascal seconde. Le deuxième type de frottement fluide possible sont les frottements quadratiques. À ce moment-là, la force s'écrit F égale moins H prime de V fois V. Donc la norme de F est en fait en V carré. On va avoir H prime V carré. C'est pour cela qu'on appelle les frottements quadratiques pour ce carré. Et puis on fait apparaître dans la formule donc un vecteur vitesse V fois sa norme pour pouvoir indiquer le sens et la direction de la force. Comme avec les frottements linéaires et le modèle de Stokes, ici on a une expression classique pour le coefficient H prime. Généralement, on a H prime qui vaut 1 demi de ρ fois Cx fois S. Avec ρ, la masse volumique du fluide dans lequel chute l'objet. Cx s'appelle le coefficient de traînée ou coefficient de pénétration dans l'air. Ce coefficient va dépendre de la géométrie du corps comme on va le voir tout de suite. Et enfin, S va être la section que l'objet présente au fluide et qui provoque le frottement. Au niveau des unités, on a ρ qui est en kg par mètre cube en unité SI. Cx est un coefficient donc sans dimension et S est en mètre carré. On pourra alors vérifier l'homégénéité de la formule puisque H prime fois V carré doit être égal à la dimension d'une force M L T-2. On présente donc ici trois corps trois corps qui ont la même section. Donc ici, nous avons pris la section, la surface présentée au fluide qui va être identique pour les trois corps. Nous voyons que pour le premier, nous avons un palais, donc un volume, mais qui va présenter une section circulaire et ce palais va donc se déplacer vers la droite. Le coefficient de traînée vaut 1,32. Si on prend une sphère qui a la même section que le palais à gauche, le Cx tombe à 0,45. Et si nous prenons le dernier corps avec un profil qu'on imagine facilite la pénétration dans l'air, on descend à un Cx de 0,04. Donc on voit que la forme de l'objet est très importante pour la pénétration dans l'air. Et donc cette pénétration est due en fait à des turbulences qui se créeraient derrière le solide. Donc ici pour le palais par exemple, on va avoir des particules de fluide qui vont être très turbulentes à la sortie du palais puisqu'ils pénètrent dans l'air à droite et c'est ce qui provoque en fait ces coefficients de frottement assez élevés. Alors que si nous prenons le cas de droite, les particules vont suivre un trajet plus linéaire, il y aura moins de turbulence et donc la pénétration dans l'air sera meilleure.